Oulah, je suis de timblafarde. Ça va pas être se foutre des baffes pour avoir les jours comme ça. Mais dans quel monde je vis moi ? Bonjour, je vis dans les années 50. Ok, on y va pour un petit point lecture spécial, lecture marceau féminin. Je vais te présenter les trois premiers bouquins que j'ai lus pour ce challenge. Le premier, c'était Ayam, Ayam, Ayam de Maggie O'Farrell. C'est le premier livre que je lis de Maggie O'Farrell et dans celui-ci, elle découpe le bouquin en 17 ou 18 chapitres qui chacun raconte une fois où elle a senti la mort, la frôler. Donc de différentes manières, ça peut être une rencontre bien flippante, un accouchement qui s'est passé vraiment, mais vraiment borderline, des presque noyades, il y a de la maladie, enfin il y a vraiment plein de choses. Voilà, 17 fois où elle a failli mourir quoi. C'est hyper gay dit comme ça. C'est pas forcément par ordre chronologique qu'on fait des allers-retours dans sa vie, mais c'est pas du tout dérangeant. Et ce découpage en chapitres là où on a vraiment que ces scènes de presque mort, ça rend le truc hyper addictif et hyper rapide à lire en fait. C'est hyper bien écrit, j'ai trouvé le style hyper fluide et à la fois, je sais pas, hyper vif et hyper agréable à lire. Hyper, hyper, hyper quoi. Quand tu manques de vocabulaire, bah ça fait ça. Bon, donc j'ai adoré comment elle écrit. Donc je vais me pencher sur ce qu'elle a fait d'autre parce qu'en fait c'est pas du tout son premier roman. Je crois que c'est son... Là c'est écrit Bellefond publie son huitième livre. Alors est-ce qu'elle en a fait encore chez d'autres maisons d'édition ? Je sais pas, mais bon bref, il y a de quoi lire. Donc j'irai voir ce qu'elle a fait d'autre. Bon, je fais un tout petit aparté. Je sais jamais si aparté c'est féminin ou masculin. Un aparté, une aparté, un aparté. Tu sais que je vérifie à chaque fois et à chaque fois j'oublie. Bon bref, je fais donc une digression sur cette couverture que je trouve magnifique. Franchement, j'ai été conquise par ce livre. Je trouve que l'ouverture, le premier récit, la première histoire, elle fait tellement froid dans le dos. Mais je crois que c'est une de mes... De celles qui m'a le plus marquée. Donc c'est très bien ouvert, je trouve, comme livre. Ça met direct dedans. C'est une rencontre avec un meurtrier, clairement. J'ai également été particulièrement touchée par le récit de son accouchement. Ou clairement le thème des violences obstétricales, ben voilà, on est en plein dedans et ça a failli être un drame. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai été sensibilisée avec le livre Le cœur des femmes sur le sujet. Et là vraiment ça fait écho. Donc ça m'a particulièrement touchée. Mais le chapitre qui m'a vraiment émue, enfin vraiment qui m'a touchée au plus profond de mon être, c'est certainement le dernier où elle ne raconte pas une mort, mais elle nous parle de sa fille. Et là, il y a toute sa détresse de mère qui est tellement palpable. Ça m'a vraiment bouleversée. Ceci dit, c'est pas un film... C'est un film. Je n'ai pas regardé un film genre depuis deux ans. Qu'est-ce que je raconte ? C'est pas un livre que je qualifierais comme glauque ou qui m'a vraiment minée. Au contraire, je trouve que ce genre de récit, ça donne vraiment envie. C'est hyper bateau ce que je vais dire, mais de profiter de la vie. On se rend compte à quel point elle est courte. C'est hyper bateau ce que je dis, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est ce que j'ai ressenti. Donc, très bonne lecture. Franchement, je suis trop contente, contente d'avoir acheté et lu ce livre pour Mars au féminin. Ma deuxième lecture que j'ai faite, c'est Les couilles sur la table. Je l'avais commencé bien avant Mars et je l'avais mis de côté pour une raison très obscure. Je ne saurais te dire pourquoi. Et là, je l'ai repris et je l'ai fini. Je l'ai dévoré. C'est un essai féministe qui regroupe, qui synthétise les podcasts du même nom. Les podcasts, je ne les ai pas écoutés, mais ce livre, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir écouté les podcasts pour lire ça. Je pense vraiment que c'est un condensé. Il y a énormément de chiffres, il y a énormément de sources, de références. Et c'est, je ne l'ai pas dit, mais franchement, mais je fais les choses à l'envers. C'est un livre qui parle de la masculinité. Pourquoi, comment on vit dans une société d'hommes conçue par les hommes, pensée pour les hommes. C'est assez effarant, en fait, quand tu lis tout ça. Ça fout un petit coup quand même dans la gueule. J'étais au courant, le patriarcat, tout ça. Mais quand même, lire tout ça d'un coup, j'ai vraiment appris énormément de choses. Et c'est vraiment un livre dont je sors beaucoup plus alerte, beaucoup plus éveillée, beaucoup plus indignée aussi. Et finalement, encore plus féministe que ce que j'étais. En tout cas, une féministe, on va dire, un peu plus avancée sur le chemin. Donc voilà, j'ai envie de dire, franchement, que tout le monde lise ce livre. Malheureusement, ce livre, j'ai toujours l'impression que de la majorité, c'est toujours les mêmes personnes qui les lisent. Des femmes, des femmes qui s'intéressent au sujet, des femmes qui ont déjà des connaissances. Alors c'est super, mais il faudrait, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui lisent ce livre. Donc moi, personnellement, j'en ai déjà lu des extraits à mon mec. C'est déjà ça. Et il est rangé sur sa table de nuit. Alors si ça, en termes de subtilité, je suis au taquet. Au niveau de la construction, c'est rangé par chapitres. J'ai trouvé ça hyper bien rangé en fait. Donc le premier chapitre, c'est introduction, mais en même temps, tu vas me dire. Après, c'est construction. Après, il y a les privilèges. Après, il y a les violences, l'exploitation. Enfin, je ne sais plus exactement tout. C'est super bien organisé et construit. Et surtout à la fin, ça nous donne quelques clés quand même. Ça s'appelle esquive. Et ça nous donne des pistes à explorer pour essayer d'améliorer les choses en sachant que déjà, se renseigner, c'est déjà quelque chose. Bref, lisez ça, offrez ça, faites des affiches, j'en sais rien. Surlignez, notez, mettez des post-it. Voilà. Ma troisième et dernière lecture pour le moment, c'est Fred Vargas, L'homme au cercle bleu. Alors, si tu as regardé ma pile à lire de Marceau féminin et que tu l'as retenue par carte, ce dont je ne doute pas, évidemment, tu auras remarqué que ce n'était pas dedans. Eh ben non, mais suite à ma dernière vidéo qui était, je ne sais pas lire les thrillers, au secours, aidez-moi, donnez-moi des titres, qu'est-ce qu'on fait et ce que c'est fait pour moi, eh bien, on m'a très judicieusement conseillé Fred Vargas. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai encore pas répondu aux commentaires, mais je les ai lus. D'habitude, je réponds, en fait, ma fille a été malade, enfin bon, bref, c'est un mic-mac pas possible cette semaine. Et je suis en retard sur absolument tout. Tout ça pour dire, très bon conseil, bravo, merci, merci. Pour moi, déjà, Fred Vargas, quand même, je vais dire un truc qui n'est pas très sympa, mais je ne sais pas, juste le nom Fred Vargas, ça me paraissait un peu poussiéreux. Oh, j'ai honte, j'ai vraiment honte, je te jure. En même temps, ça va peut-être me donner des couleurs d'avoir un peu la honte. Bon, voilà, je ne vais pas te refaire ma vidéo sur les thrillers, mais bon, moi qui ai un peu peur d'être trop heurtée par ce genre littéraire, on m'a dit, ah, il existe quelque chose le policier, le contemporain, voilà, c'est Fred Vargas et notamment cette saga qui est la saga autour de Adamsberg, je crois que le nom de la saga doit s'appeler Adamsberg qui est le personnage principal, le commissaire de police. Je ne vais pas tout te raconter l'histoire de ce livre, je vais plutôt te raconter, voilà, comment j'ai ressenti ma lecture. Déjà, je suis super contente parce que j'ai lu une enquête policière, ça m'a intéressée et ça ne m'a pas, comme j'avais peur et je l'avais dit, saoulée pendant tout le long et intéressée que les 5 dernières pages. Non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est un policier qui prend le temps de construire des personnages, de construire quelque chose en plus de l'enquête. Ça, c'est le premier de la saga et on sent que c'est vraiment une introduction, une présentation des personnages malgré l'enquête qui est menée et clôturée. Ça ne va pas à toute allure dans ce qui se passe, il n'y a pas des indices dans tous les sens, des fausses pistes, machin. Non, j'ai lu sur des commentaires que certains m'aient trouvé ça un peu lent et je peux le comprendre. Moi, ça m'a vraiment parlé parce que justement, on n'était pas uniquement sur l'enquête en train de tourner en rond, faire des machins, des trucs. On était vraiment avec des personnages et moi, j'ai vraiment besoin de ça dans mes lectures. Et justement, c'est ce qui m'a le plus plu. On a des personnages mais fins et pas des personnages que j'ai déjà vus. Voilà, on a des personnages inédits et des personnages quand même avec une humanité très marquée. on a ce commissaire de police qui est le personnage principal extrêmement lunaire et un peu atypique. Et on a, alors on ne l'a pas beaucoup vu, mais on a son coéquipier. Je ne sais pas si on dit ça. Bref, on a un autre gars de la police, moi qui m'a vachement parlé. J'ai vraiment hâte de le découvrir davantage dans les autres livres parce qu'évidemment, je vais lire la suite. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une clarté et d'un réalisme. Bref, j'ai beaucoup aimé les personnages. Je ne vais pas plus en dire. En fait, si tu veux en savoir plus sur cette saga, je te conseille la vidéo de Pico Books. Elle avait fait cette vidéo il y a un petit moment déjà. Je te la mets partout où je peux la mettre. Dans la barre d'infos, dans le i, tout ça. Elle en parle magnifiquement, bien mieux que je ne pourrais le faire. Et je suis tout à fait d'accord. Alors moi, j'ai lu que le premier. Elle a lu toute la saga. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu, je suis tout à fait d'accord avec son ressenti. Donc clairement, je ne me fais pas chier. Je te renvoie à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est de la flémardines de ma part ? Peut-être bien. Ceci dit, sa vidéo, moi, elle m'a convaincue. Donc j'ai envie que tu sois convaincue aussi, tu vois. Après, si tu aimes les trucs, vraiment, ça jette l'enquête, machin, des meurs du sang, des giclés, non. Je te dirais que ça ne va pas forcément te correspondre. C'est quelque chose de beaucoup plus posé, je dirais. et de plus humain. J'ai envie de dire humain. Oh bah écoute, tu vas devoir te débrouiller avec ça. Mais enfin, enfin, des bonnes lectures. Qu'est-ce que j'attendais depuis le début de l'année ? C'est pas ouf. Et là, bam, 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 ça s'enchaîne. Voilà, j'ai tout aimé. Je l'ai dit, mars, là, c'est mon mois. Mais là, ça me booste, mais laisse tomber. Dans ma pile à lire, j'ai donc rajouté le Fred Vargas que j'ai déjà lu et présente de Lorraine Bastide. Donc ma pile à lire ne descend pas puisque je continue à l'alimenter. Écoute, c'est pas bien grave. Au pire, il me reste tout le reste de ma vie pour lire ces livres. Donc voilà, c'est hyper contente et hyper enjouée par mes lectures que je te dis à bientôt.